Europe 1, le grand direct des médias, Jean-Marc Morandine. Et ce matin, nous allons débattre de TF1. Où va TF1 ? C'est la question qu'on se pose ce matin. Beaucoup de changements interviennent sur la première chaîne de France. Mais où va cette chaîne ? Est-ce les bons changements ? On en parle avec Tiffen Salyou. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes journaliste à télé de semaine. Nicolas Voller, bonjour. Rédacteur en chef à TV Mag, présentateur du Buzz TV Mag. Et puis François Huys, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Journaliste à télé Loisirs. C'est forcément la chaîne qui fait beaucoup parler d'elle. Il y a la déprogrammation du 5 à 7 d'Arthur. Les audiences, pas terribles, c'est le moins qu'on puisse dire, de la nouvelle émission politique lancée dimanche dernier. Une émission qui a été battue par toutes les autres chaînes historiques. Des critiques parfois violentes contre le grand chaud de l'euro. Alors où va TF1 et quelle est cette stratégie initiée par le nouveau patron de la chaîne, Ara Apriqui. On va commencer peut-être avec vous Nicolas Voller. Est-ce que globalement, ensuite on rentrera peut-être un peu dans le détail, mais est-ce que globalement vous avez le sentiment que le nouveau virage pris par TF1 est le bon ? En voyant le score d'hier et du foot, non. Mais plus précisément en parlant des audiences, je dirais que TF1 est dans une phase de reconstruction. Il y a un nouveau patron des programmes, vous l'avez dit, qui vient de D8, qui a le mérite de tenter, d'oser des choses, peut-être même un peu avant la rentrée pour tâter le terrain. TF1 va reconstruire énormément de choses d'ici la rentrée. Ils vont tenter des trucs. Moi, je crois que ce n'est pas une mauvaise idée de le faire. Il faut qu'ils fassent très 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 attention parce que cette barre symbolique, vous savez, des 20%, ils sont juste au-dessus. 20% de parts d'audience, ils sont juste au-dessus. S'ils passent en dessous, ça va être très problématique pour les annonceurs. Il y a des urgences à TF1 aujourd'hui. Parce qu'on sent que ça va très vite. Ara Apriqui en est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Ça va très vite. Il met en place beaucoup de nouvelles émissions. Il y avait urgence à faire bouger les choses ? Alors, il y a de l'urgence, notamment pour l'accès. Parce que Laurence Boccolini, même si elle fait des bons scores, on va dire que c'était quand même en baisse depuis une année. On voit qu'effectivement, tout le pré-accès d'Arthur a plombé aussi un peu. Laurence Boccolini qui plombait elle-même le 20h, etc. Une chaîne, c'est une succession d'émissions. Vous le savez comme moi. Donc, il y a une urgence à rétablir certaines choses. Les grands primes, ça peut encore passer. Mais dans la journée, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et c'est un vrai chantier. François Ouïs. Le vrai problème de TF1, on l'a déjà évoqué à ce micro, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui étaient fortes, mais qui sont vieillissantes. Mais la grande difficulté pour faire cette révolution à TF1, c'est que pour installer des programmes nouveaux, très nouveaux, il faut du temps. Et à TF1, on n'a jamais le temps. On voit bien qu'Arthur est à 10%, il plombe money drop. Et du coup, ça devient très compliqué de laisser à l'antenne. Si on se souvient, par exemple, touche pas à mon poste, ça a démarré à 300 000. Ce n'était pas 1,5 million, 1,8 million, 2 millions tout de suite. Il faut du temps. Cyril Ferrol disait aussi à votre micro hier sur Slam. Il lui a fallu du temps. Et à TF1, du temps, ils en manquent. Et en même temps, ils ont la nécessité de changer. Donc, c'est une équation assez compliquée. Mais par exemple, il fallait vraiment changer les programmes qui existaient en pré-accès, c'est-à-dire cette urgence de mettre Arthur. Il y avait vraiment urgence ? Honnêtement, je ne pense pas sur cette case. En tout cas, pour moi, il n'y avait pas urgence à mettre ce programme-là. Ça, c'est clair. Il n'était pas bon ? Ce n'est pas qu'il n'était pas bon. C'est que pour moi, un talk show qui plus est présenté par Arthur n'est pas adapté au public de TF1 à 17h. Tiffen, salut ! Aujourd'hui, on voit que TF1 bouge beaucoup, justement. Ils ont raison de bouger ? Oui, ils ont raison parce que, comme le disait François, il y a des marques vieillissantes à TF1. Et clairement, on a The Voice, on a Dansé avec les stars, on a Koh Lanta le soir. Ce sont en fait des marques qui vont arriver à un moment en bout de course. Et il va falloir... En fait, il faut qu'ils aient un coup d'avance. Il faut qu'ils arrivent vraiment à trouver les marques qui pourront relancer l'antenne. Et clairement, sur Bienvenue chez nous et 4 marriage pour l'huile de miel, je crois que les études là-bas avaient quand même remarqué que c'était en déclin et que l'année prochaine, ça allait être un peu chaud. Donc, il était temps. Ils ont essayé d'avoir un coup d'avance. Bon, bah, c'est raté. Mais ils vont continuer à chercher. Je crois qu'ils vont tester des choses cet été avec Nikos. On entend beaucoup dire également que, finalement, un rapriquant court beaucoup derrière D8 et en vie. On rappelle qu'il a été viré quand Vincent Bolloré est arrivé. Donc, il se retrouve sur TF1. Et qu'il aurait envie, en gros, de se faire la peau de D8. C'est crédible, Nicolas Voller ? Franchement, à ce niveau-là, non. Arthur, c'est pour concurrencer Cyril Hanouna. Aller chercher des gens dans le groupe Canal, etc. Franchement, dans le fond, je ne crois pas, Jean-Marc. Je pense qu'un rapriquant a eu beaucoup de succès sur D8 en lançant Cyril Hanouna. Il se dit, pourquoi pas, le talk show, l'humeur, une émission de bande, ça fonctionne. Donc, pourquoi pas essayer ? Maintenant, pour couper ce que disait Tiffany, TF1, c'est un paquebot immense. C'est exactement comme le Titanic. Le Titanic, il a iceberg devant lui. Merci pour la comparaison de TF1. Ça va lui faire plaisir. TF1, c'est comme le Titanic. Le temps de tourner, le Titanic a viré trop tard. TF1, pour passer l'écueil des audiences, doit virer beaucoup plus tôt. Et donc, doit anticiper, effectivement, la fin d'émission de marque vieillissante. Ils sont obligés de le faire. Ils ne peuvent pas arriver devant l'obstacle et tourner à ce moment-là. Mais, Tiffany, est-ce que parfois, ils ne prennent pas des risques inconsidérés ? Je pense à cette émission politique qui a été lancée le dimanche à 19h. On sait que la politique, ce n'est pas extrêmement fédérateur. Ils lancent une émission et forcément, au bout de course, même si l'émission n'est pas mal, ça se fait battre par tout le monde. C'est des risques incroyables qui sont pris, quand même. C'est des très gros risques. Et c'est des risques qui sont pris dans des cases un peu improbables. Moi, je ne voyais absolument pas une émission politique à cette heure-là. Les téléspectateurs étaient habitués à des magazines. On leur met une émission qui est en direct, mais qui manque de rythme. Moi, je n'ai pas vraiment compris, en fait, cette émission. Pourquoi il y a une émission politique à cette heure-là pendant des années sur TF1 ? Effectivement, c'était il y a 16 ans. Excusez-moi, à un moment, il était 7h30, j'étais devant mon téléviseur. On disait comme un dimanche soir de juin, il y avait Gilles Finkelstein. Au demeurant, un monsieur très respectable, qui parlait de choses très sérieuses sur l'identité face à Alain Juppé, en plan fixe, il y a un moment, on se dit, mais on est où, quoi ? On est sur Artie à 23h. Et je dis ça sans condescendance ou sans pincer le nez. C'est intéressant ces débats-là, mais après, c'est un problème de cases et d'adaptation à la case. Mais voilà, ou sur LCI. Oui, c'est ça. Ce n'est pas du tout adapté. Mais pourquoi avoir fait ça, alors ? Ça, c'est une erreur ? En tout cas, sur la case, c'est une erreur, c'est clair. Sur la case, je parle de la case. Je pense que c'est un test, exactement comme pour Arthur. On connaissait le résultat avant, je parle de la politique. Moi, je pensais même qu'ils en allaient faire moins. Ils ont fait 1,77 million, je pensais qu'ils allaient faire moins d'1,77 million. On le fait, sauf qu'on est loin encore des échéances politiques. Il y a une séquence électorale qui va démarrer dès début octobre, avec les primaires à droite notamment. Et puis, évidemment, la campagne présidentielle à partir de janvier, février notamment. Donc TF1 teste des formats qu'il pourrait mettre à l'antenne au moment de la campagne présidentielle, où on sait de toute façon que les audiences seront un peu plus forts. Pas spécialement beaucoup plus, mais un peu plus forts. Donc ils sont obligés de tester les concepts, puisqu'ils devront être présents sur cette campagne. Oui, mais TF1, quand même, une chaîne fédératrice. On le voit bien, avec le football, ils font 13, 14 millions. C'est la chaîne de tous les publics, des grands événements. C'est bien de faire des émissions différentes, c'est bien de révolutionner ou de vouloir dépoussiérer, mais il y a un moment, il faut quand même parler à son public. Je suis désolé. Avec vie politique à 19h... Non, tout le monde ne se fout pas de la politique. Ce n'est pas vrai, parce que des paroles et des actes ne marchent pas. Moins ces derniers temps, mais sur 2012, les années dernières, on se foutait déjà de la politique. Ils arrivaient à taper des 2, 3, 4 millions, selon les invités, selon la qualité des débats ou du punch qu'il y avait dans l'émission. Ça, c'est, à mon avis, une fausse question de dire on se fout de la politique. Tout dépend comment on la présente, à quelle heure et pour quel public. Et TF1 a un public, elle doit parler à son public. Et justement, le risque avec des tentatives comme celle-là, c'est-à-dire la tentative d'Arthur, qui ne fait même pas un million de téléspectateurs, la tentative de vie politique qui fait un million et demi à peu près. Est-ce que TF1, Tiffany Salyou, ne risque pas justement de se couper d'une partie du public ? C'est possible. Après, elle cherche aussi un nouveau public. Elle cherche à attirer les jeunes. Avec la politique, Alain Juppé, ils ne vont pas attirer les jeunes. Et avec Arthur, elle ne les fait pas bien non plus. Avec Alain Juppé, avec les jeunes, c'est pas mal. Et justement, sur Arthur, Nicolas Voller, c'est un gros échec pour Arthur, aujourd'hui. Est-ce que ça peut remettre en cause ce qu'il va faire sur TF1 dans les mois qui viennent ? Pas forcément, parce que je sais qu'il a beaucoup d'autres projets, beaucoup d'autres choses. C'était sûrement pas le bon timing, pas le bon moment. L'émission a sûrement été faite un peu trop à la hâte. En termes de production, une émission de bande, François le disait tout à l'heure, ça met du temps à s'installer. Anouna faisait 350 000 au début. Pendant les quatre premiers mois, ils ont maintenu ça. Pour TF1, c'est quasi impossible. C'est un échec personnel pour Arthur, parce qu'il croyait beaucoup dans cette émission-là. Maintenant, TF1 a dit que l'hebdo show n'était pas remis en cause pour la rentrée. Alors, oui, enfin, ils ont dit qu'il n'y avait pas de date. En général, quand on dit ça, c'est jamais très bon signe. L'émission va revenir, mais il n'y a pas de date. À mon avis, en hebdo, c'est une petite soirée, oui. En accès, c'est bon. Juste dans les projets qui arrivent, il y a un gros pari également pour TF1. C'est Ninja Warrior qui va arriver cet été. Ça va être en prime, ça va être le vendredi soir. Ça, ça va marcher, François Wyss ? Alors, écoutez, très honnêtement, je n'ai pas eu les images, mais vu le pitch, vu le trio d'animateurs, Beaugrand, Brunière, Sandrine Quétier, c'est l'été, c'est le vendredi soir, c'est familial. Moi, je pense que ça peut marcher. Ce sera comme Fort Boyard ou Koh-Lanta, ça peut attirer un public familial. Alors, moi, je trouve le format assez intéressant, mais j'ai un gros doute sur le côté très répétitif de ce parcours qu'on va revoir assez régulièrement. Parce que c'est le même parcours à chaque fois. C'est le même parcours chaque soirée. Après, il y aura cinq soirées, il y aura un parcours différent chaque soir, mais chaque soir, on va avoir une soixantaine de candidats. En tout cas, c'est ce qui a été tourné. Après, je ne sais pas ce qui sera gardé. Mais il y aura une soixantaine de candidats qui vont tester les mêmes épreuves de manière assez répétitive. Donc, je suis un peu inquiète là-dessus, mais sinon, le format est plutôt... Une chose très importante, moi, j'ai vu déjà l'émission à l'étranger. Je me fie à ce que mon journaliste qui a été sur le tournage m'a dit. Il m'a dit, c'est effectivement, tout va être dans la production, dans le montage, dans la façon dont ça va être fait. Parce qu'effectivement, Tiffen le dit, c'est assez répétitif. S'ils font un bon montage, un bon rythme, et qu'on a quelque chose de bien construit, pourquoi pas ? Mais il faut... Moi, j'ai vu l'émission à l'étranger, j'adore l'émission à l'étranger, mais la différence, c'est qu'aux États-Unis, ça dure 39 minutes. Puisque les heures sont remplies de pub, ça va super vite, ça dure 39 minutes. Et là, ça va être plus de deux heures. Donc, c'est un vrai pari dernier pari. Yann Barthès, peut-être, qui va arriver sur TF1. On ne parle pas de TMC pour l'instant, puisque le débat est sur TF1, mais qui va présenter un talk show en deuxième partie de soirée sur TF1. Est-ce que TF1, Yann Barthès, Tiffen, ça va ensemble ? A priori, non. Mais j'ai quand même envie d'y croire, parce que c'est vrai qu'on ne l'imaginait pas là, et en même temps, on se dit que, voilà, je vous parlais des jeunes, ben voilà, c'est peut-être là que TF1 va aller chercher les jeunes avec Yann Barthès. Et ça, ça peut marcher. Pourquoi pas ? François, oui. Si TF1 lui laisse une liberté totale, oui. Si elle lui impose les invités made in TF1, Kenji, Luan, et de l'auto-promo pour les autres émissions de la chaîne, comme elle le fait chez Arthur, je ne suis pas sûr. Mais vous pensez que Yann Barthès peut se laisser imposer des choses ? Enfin, ça serait à l'opposé de tout ce qu'il fait ? A mon avis, ce qu'il a accepté de venir, il a dû demander des garanties, il les a eues, je pense. Tout ce qu'il fait, oui. Pour moi, ça rejoint, c'est exactement comme Arthur, on l'a beaucoup critiqué à l'instant, TF1 ose, TF1 entend des trucs... Vous l'avez bien défendu, quand vous... Non, mais un peu, mais je veux dire, non, l'émission, on l'a dit, Sous-titrage Société Radio-Canada